Générique Bonsoir, François Mitterrand ce soir à la télévision, dossier le plus sensible, l'affaire du sang contaminé. On l'a pris cet après-midi après l'appel du parquet. Il y aura bien un nouveau procès. Bonsoir, 5 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de la gigantesque explosion qui a ravagé la raffinerie de la Med près de Marseille. Le Mac Ruby, le bateau de la honte, l'équipage a mis par-dessus bord puis achevé 8 passagers clandestins, témoignage du seul rescapé dans ce journal. Enfin, le Goncourt 92 attribué à Patrick Chamoiseau. L'écrivain antillais a été favori. Il est ce soir lauréat. Un deuxième procès donc du sang contaminé. Après l'appel du parquet cet après-midi, l'affaire sera bien rejugée. Procès qui avait provoqué la colère des familles des victimes et beaucoup demandaient une cour d'assises. A priori, pour Michel Gareta, cela ne changera rien. Il en effet était condamné à la peine maximum. Rien à voir en revanche pour les trois autres inculpés, les docteurs Alain, Roux et Netter, qui pourraient voir leur situation s'aggraver. Albert Ipamantsy. Quatre ans de prison, dont deux fermes. Mais comptons, le docteur Alain fait aussitôt appel du jugement. Il est le seul des inculpés à vouloir être rejugé. Prudent ou désabusé, les trois autres médecins, les docteurs Gareta, Roux et Netter, ont tous les trois refusé cette possibilité. Et pourtant, tous les quatre devront une nouvelle fois s'expliquer en justice. Cette fois, devant la cour d'appel, sans doute dans le courant du premier trimestre 93. C'est un effet mécanique de l'appel interjeté dans l'après-midi par le parquet de Paris. Conséquence, le docteur Alain, mais plus encore, pour le professeur Jacques Roux, condamné à du sursis, ou le docteur Robert Netter, relaxé, risque théoriquement une aggravation de leurs sanctions. Pour le docteur Gareta, condamné en première instance au maximum de la peine, ce ne devrait rien changer, a priori, car une nouvelle fois va s'ouvrir à la demande des victimes, le débat sur l'empoisonnement. S'agit-il d'un délit ou bien d'un crime relevant de la cour d'assises ? La cour d'appel va devoir se prononcer à son tour. Décidément, les quatre médecins de l'affaire du sang contaminé n'en auront jamais fini avec la justice. Et les hémophiles contaminés par le SIDA sont bien sûr satisfaits de l'appel du parquet. Certains d'entre eux regrettent pourtant que tout n'ait pas été évoqué dès le premier procès. C'est le cas d'Edmond Luc Henry, dont Nathalie Darigrand vient d'accueillir le témoignage. C'est un bon espoir que la cour d'appel renvoie cette affaire à l'instruction pour deux raisons. Pour la qualification, la qualification d'empoisonnement, et d'autre part, pour d'éventuelles autres inculpations. Les noms sont sur toutes les bouches. Je vous rappelle, le docteur Abibi, le docteur Claude Weisselberg, et peut-être d'autres personnes encore. Donc je souhaite effectivement que l'instruction soit élargie et que la totalité des responsables de ce drame est à répondre devant la justice. Si on avait fait ce qu'on devait faire depuis le départ dans cette affaire, aussi bien en ce qui concerne l'enquête à rebondissements multiples maintenant, notamment en ce qui concerne la collecte des sangs dans les prisons, si on avait fait le travail, si on avait instruit normalement, si on n'avait pas menti en permanence, on n'en serait pas aujourd'hui à cette affaire qui est devenue une affaire d'État. Un rebondissement au moment où est publié un sondage. Et derrière le rôle des médecins, beaucoup de Français s'interrogent, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la responsabilité des hommes politiques. Un sondage accablant, en fait, pour le monde politique. Les chiffres sont très nets, vous allez le voir. Une majorité des personnes interrogées demandent même à ce que les ministres concernés soient jugés par un tribunal normal, mais non par une haute cour. Un sondage BVA Prévention Santé que nous commente Christian Mez. L'enquête de BVA pour le magazine Prévention Santé confirme les effets désastreux pour les dirigeants politiques concernés de l'affaire du sang contaminé. Ainsi, aux yeux des personnes interrogées, la plus lourde responsabilité dans cette affaire revient aux politiques, plus encore qu'aux milieux médicaux. Conséquence, 85% des sondés se disent mécontents ou très mécontents du jugement rendu dans cette affaire, contre 10% seulement qui s'en satisfont. Toujours dans cette même logique, le sondage fait apparaître que les Français souhaitent maintenant que les responsables politiques en poste à l'époque comparaissent en justice. Ils sont 80% à souhaiter que Mme Georgina Dufoy soit jugée et 76% à la demander pour M. Laurent Fabius. Enfin, selon cette étude, l'opinion publique a déjà tranché. Dans le débat sur la haute cour de justice, seuls 21% opterait pour cette juridiction. En revanche, 70% estiment souhaitable que les anciens ministres concernés soient jugés par un tribunal ordinaire de droit commun. Alors François Mitterrand sera en direct ce soir de l'Elysée. Interview sur France 2 et TF1 à partir de 20h15. Première interview depuis son opération. Les propos du chef de l'État sont particulièrement attendus. J'y déclarer d'abord sur ce scandale du sang contaminé. Oui, devant une telle attente de l'opinion, on peut presque parler d'impatience. On vient de le voir, le chef de l'État ne pouvait rester inerte. Le président entend donc bien consacrer le maximum de son intervention à ce douloureux dossier en s'efforçant autant que possible de le dépassionner. A cet égard, François Mitterrand risque bien de s'en prendre d'abord à la campagne, dit-il, politico-médiatique à ses yeux qui entoure cette affaire. Une fois ce préambule, le chef de l'État souhaitera replacer le dossier dans son contexte médical de l'époque où la France, dès 1985, avait réagi. Vient ensuite l'aspect politique et la responsabilité des ministres. Alors en fonction, le chef de l'État sera solidaire de Laurent Fabius et du gouvernement de l'époque. Quant à la justice et aux suites à donner, François Mitterrand pourrait se montrer partisan d'une réforme constitutionnelle, comme il avait d'ailleurs annoncé il y a un an, c'est-à-dire une réforme sur les rapports entre la justice et le politique. Un vaste chantier qui serait inclus ou serait inclus, une vaste réforme de la haute cour. Quoi qu'il en soit, il pourrait s'agir là d'une réforme qui ne déboucherait pas avant les prochaines élections. D'ici là, le président devra se prononcer sur le fonctionnement de cette haute cour qui existe toujours. Le président de la République sait qu'il faut trouver là une issue à ce débat. François Mitterrand, s'il n'en détient pas toutes les clés, peut tout à l'heure au moins envoyer un signal. Gilles Leclerc, merci. Une explosion très forte suivie de plusieurs déflagrations. La raffinerie de la Mede près de l'étang de Berre s'est enflammée ce matin en quelques secondes. Et l'explosion a été entendue jusque dans le centre de Marseille. Sous le choc, une salle de contrôle s'est effondrée, tuant cinq techniciens. Les pompiers ont déclenché aussitôt le plan rouge et ils ont lutté pendant plusieurs heures pour maîtriser l'incendie. Reportage de France 3 Marseille et commentaire de Caroline Sins. 5h30 ce matin, une explosion secoue la raffinerie. Ce soir, les principaux incendies sont éteints, d'autres continuent de brûler et des colonnes de fumée noire à l'odeur nauséabonde s'échappent toujours des cubes ravagés. 300 pompiers arrivés de suite sur les lieux ont lutté toute la journée. Ils restent sur place car les risques d'explosion demeurent. En effet, une fuite de gaz n'a pu être stoppée. Les explosions très violentes ont détruit toute une partie de la raffinerie. Quand personne travaillait sur le site ce matin au moment de la catastrophe. Il y a eu vraiment une énorme explosion à 5h juste après, énorme. Et là, tout a brûlé, tous les bacs aux alentours sont bien brûlés. Est-ce qu'un instant, vous avez pensé à vos camarades, à vos collègues de travail ? Je pensais quand je les ai vus, bon, et puis après il y avait tellement de choses à faire. J'ai dit bon, mais c'est malheureusement pour eux, il n'y a plus rien à faire. Ce soir, un employé se trouve encore sous les décombres du site, devenu un véritable champ de ruines. Plusieurs maisons proches de la raffinerie ont été endommagées. Les habitants ont eu très peur. On s'est levés, on a vu des flammes immenses, plus de vitres, plus de plafond, plus rien. On est descendus, on a constaté des gâts, on a vu les flammes. On a pris les voitures, on est partis sur le rond-brun. On s'en croyait que ça allait encore exploser. Les mesures de sécurité étaient-elles suffisantes ? Non, selon le délégué régional de la CFDT qui accuse Total d'avoir trop réduit les effectifs. La raffinerie restera fermée plusieurs semaines pendant la durée de l'enquête. Celle-ci devra déterminer les causes de l'accident et ses conséquences. Une raffinerie de ce type est pourtant classée installation à risque, c'est-à-dire qu'elle bénéficie théoriquement d'une sécurité renforcée et d'une surveillance permanente. C'est ce que l'on appelle la directive CVEZO. Cette directive doit protéger la population environnante de toutes les conséquences en cas d'accident. En fait, c'est dans une tour de cracking que la catastrophe a débuté. Les explications techniques, France 3, Marseille, Mathieu Proust. Il est encore trop tôt pour se prononcer avec exactitude sur les causes techniques de l'accident. C'est justement l'équipe de 8 personnes qui travaillait sur la tour de cracking où est survenue l'explosion qui aurait été la plus à même d'élucider les causes du drame. La tour de cracking, c'est une installation qui a pour but de transformer les éléments les plus lourds du pétrole brut en essence plus légère, voire en composés ultra légers comme le propane ou le butane. Les molécules des essences dirigées vers la tour de cracking y sont chauffées à 530 degrés avec un catalyseur. Le cracker catalytique sert alors de garde-triage des molécules et les répartit par famille dans des compartiments. Ce serait dans la partie séparant le compartiment du butane de celui du propane qu'il y aurait eu fuite. Tuyauterie qui s'ouvre, joint qui lâche, soupape de sécurité s'ouvrant à contre-emploi, impossible à savoir. Ces produits pétroliers-là sont les plus volatiles, donc les plus dangereux au contact de l'air. Il suffisait d'une étincelle et le cracking suppose beaucoup plus que ça, c'est une véritable combustion. La salle de contrôle, qui contenait tous les enregistreurs informatiques et sur papier chargés de surveiller la pression, la température et les débits, a été détruite par l'explosion. C'est l'équivalent de la boîte noire pour les avions qui échappe donc aux enquêteurs de la raffinerie. L'équipage n'a pas hésité à jeter les passagers clandestins par-dessus bord. Une nouvelle affaire de ce type révélée cette fois au Havre. L'un de ces clandestins a échappé à la mort par miracle. C'est un jeune Ghanéen de 22 ans. Son témoignage est poignant. Huit de ses camarades ont été achevés à coups de carabine au large du Portugal. Cet après-midi, six membres de l'équipage du Magrubi ont été inculpés d'assassinats, de piraterie et de séquestration. Ils ont été écroués. France 3, Rouen, Pierre Didier et Joël Bouchon. C'est le seul survivant au Zofou Kingsley, 22 ans. Un miraculé. Une semaine après que le Magrubi ait quitté le port de Takoradi au Ghana, l'équipage ukrainien du navire découvre les neuf passagers clandestins. Huit ghanéens et un camerounais. Trois jours plus tard, c'est le massacre. Deux par deux, les clandestins sont extraits de la cale. Et sur le pont, ils sont battus à mort avant d'être jetés à la mer, quelque part au large de la péninsule ibérique. Un des membres d'équipage m'a frappé sur la tête, ici, avec une barre de fer. Et le sang a commencé à couler. Alors, j'ai essayé de m'échapper, de courir. Et puis j'ai entendu une voix dans mon dos. C'était mon frère qui hurlait. Je me suis retourné et j'ai vu un des membres d'équipage attraper mon frère et le jeter par-dessus bord. Ozufu essuie alors deux coups de feu, mais parvient à se cacher dans les cales du navire jusqu'à l'arrivée au port. Les Ukrainiens l'ont cherché en vain pendant plusieurs jours. Devant les policiers du Havre qui ont mené l'enquête, l'officier en second du navire aurait avoué. Il est ce soir inculpé de piraterie et d'assassinat, comme cinq autres membres d'équipage. Tous auraient agi par crainte des amendes très fortes qui frappent les navires débarquant en France des clandestins. Pour eux, c'était une chose qui n'était pas exceptionnelle et très grave. Ils n'avaient pas l'impression d'être effrayés par ce qu'ils avaient fait. Quant au capitaine de ce bateau battant en pavillon de complaisance, mais affrété par un armateur allemand, il est toujours en garde à vue. Après les menaces de guerre économique, l'espoir d'une négociation refait surface. Ce qui est sûr, c'est que le serpent de mer du GATT n'en finit pas de préoccuper les responsables européens et américains. Et pour établir une position commune face aux Etats-Unis, les ministres de l'agriculture des 12 se sont réunis toute la journée à Bruxelles. Compte rendu sur place à Bruxelles de François Poulématis. Le britannique Douglas Heard arrivant tôt ce matin à Bruxelles. Les négociations, dit-il, ont été fâcheusement interrompues, évoquant la pression des Français, celle du président de la commission également. Il faut reprendre ces négociations au plus vite, sans tomber dans le piège de contre-mesure de rétorsion. Ce n'est pas l'avis des Français partisans de la fermeté. Pour Roland Dumas, comme pour Bruno Durieux qui l'accompagnait, on ne négocie pas sous la menace de sanctions. Et l'isolement de la France dans cette affaire est un mythe. On veut faire croire que la France est isolée, mais la réalité est que la France n'est pas isolée. La position des 12 reflète donc à la fois la volonté de reprendre le fil de la négociation, tout en étant clair en cas de sanctions confirmées, il devra y avoir alors contre-sanctions. Des contre-sanctions que la commission a déjà dans ses cartons et qui pourraient toucher des produits comme le soja. Le problème c'est que les ministres ne sont toujours pas d'accord sur la question essentielle ce soir. Est-ce que le compromis entre les Etats-Unis et l'Europe sur l'agriculture, au GATT, est-ce que ce compromis rentre dans le cadre strict de la politique agricole commune réformée ? Autrement dit, est-ce qu'il faudra demander un effort supplémentaire aux agriculteurs ? Tant que cette question n'aura pas trouvé de réponse, il sera effectivement difficile de conclure cet accord. Le budget de la défense à l'Assemblée nationale, la discussion a débuté ce matin. Une enveloppe cette année d'un peu moins de 200 milliards de francs. Et la tendance est toujours aux économies budgétaires. Budget qui doit prendre en compte aussi bien sûr la nouvelle distribution des cartes sur la scène internationale. Le commentaire de Pierre Babé. 9 novembre 1989, chute du mur de Berlin, l'Empire Rouge se fissure. Trois ans après, jour pour jour, le budget de la défense incorpore l'atténuation des risques à l'Est et l'émergence de nouvelles menaces. Les risques d'un choc frontal en Europe s'estompent, l'armée de terre resserre donc ses rangs. Les divisions blindées ne seront plus que trois dans cinq ans au lieu de six actuellement. Autre exemple, la force de dissuasion, elle reste le fer de lance de notre défense, mais elle n'est plus la priorité des priorités. Résultat, ces crédits vont baisser de 11% dans le budget 93. En revanche, augmentation très supérieure à la moyenne des crédits consacrés aux renseignements, notamment spatiaux. Pour les satellites d'observation, aujourd'hui spot, demain Helios, après-demain, les satellites radars. Mais l'actualité de la défense en 93 sera comme cette année la projection de force à l'extérieur des frontières. Exemple, les 4500 militaires français engagés dans l'ex-Yougoslavie sous la bannière de l'ONU. Ces missions exigeront encore une plus grande professionnalisation des unités, sans aller jusqu'à une armée de métiers, comme l'a rappelé cet après-midi Pierre Jox, le ministre de la Défense. Les dockers de Marseille résistent et ne signent pas. Ils ne veulent pas du nouveau statut proposé par le gouvernement. Vote massif aujourd'hui sur le Vieux-Port, le dernier bastion de la contestation. 70% des dockers ont répondu non au nouveau statut. Ils ont même appelé à une nouvelle grève de 24 heures demain. Le conflit dure maintenant depuis plus d'un an. Réhabiliter Barbe Bleue, un procès singulier aujourd'hui à Paris. Un procès pour réhabiliter donc Gilles Deray, qui avait inspiré le personnage de Barbe Bleue. Après une brillante carrière militaire, aux côtés de Jeanne d'Arc, il s'était retiré sur ses terres de Vendée. Et la fin de sa vie est entouré d'un parfum de scandale et de sang. Il avait été condamné à exécuter en 1440. Aujourd'hui à Paris, on parlait du premier procès stalinien de l'histoire. Reportage Anne Gouraud et Alain Thomas. Entre le biologiste Henri Labori, Michel Crépeau et Gilbert Frouteau, fondateur du comité de réhabilitation de Gilles Deray, une origine commune, la Vendée, théâtre des crimes, reproché à celui que l'on surnommera Barbe Bleue. De quoi suspecter quelque peu l'impartialité de cette cour exceptionnelle. Ah voilà, ça c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut être vendé un impartial ? Alors ça, mais je laisse le soin à la presse et au public de l'apprécier. C'est pas tellement pour Gilles Deray, moi, que je suis là. C'est pour tout ce qui est forfaiture, tout ce qui est, avec un mot qui est simple, tout ce qui est dégueulasse. Tout ce qui est abus de pouvoir. Ambiance, bon enfant, avant le procès de 1992, contrepoint du procès douteux de 1440. Ambiance houleuse toutefois quand un historien amateur s'oppose à la cour jugée complaisante. Vous jouerez au nom de la justice et vous ne l'accepterez pas s'il y a une mascarade ici. 552 ans plus tard, comment savoir si oui ou non, Gilles Deray a violé et tué 150 enfants dans son château de Tifauge. Ce fou de dieu qui s'était fait inciser le bras pour que son chirurgien y dépose un morceau de la vraie croix, était-il coupable d'hérésie et de sorcellerie ? Seule certitude, les jurés qui l'ont condamné à mort lui devaient de l'argent. Ses biens ont même été confisqués avant son inculpation. Face à cette probable conspiration, le verdict s'impose. Le collège, après en avoir délibéré, décide de demander à monsieur le président de la République de saisir le gouvernement afin que la vérité historique soit rétablie. La séance est levée. Barbe Bleue est innocentée, Gilles Deray est blanchie. L'histoire de France retrouve un héros aux dépens de la légende. Le Goncourt à un écrivain martiniquais, le Renaudot à un auteur franco-belge. Les prix littéraires se tournent cette année vers la francophonie lointaine et parfois plus riche. Le Renaudot à François Veillers-Gans. Et le prix Goncourt 92 a été attribué à Patrick Chamoiseau. Son roman publié chez Gallimard s'intitule Texaco. C'est le nom d'un quartier de Fort-de-France. Pour Patrick Chamoiseau, il était temps de raconter les légendes et aussi les petites histoires de tout son peuple. Une chronique qui prend aussi des allures de fresques. Claude Gleiman. La biographie du romancier antillais Patrick Chamoiseau débute comme un conte de fées qui en étonnera plus d'un. Lorsque j'ai déposé mon premier manuscrit en 1986, le chronique des sept misères, je suis venu à l'entrée, j'ai vu l'hôtesse et j'ai laissé mon manuscrit à l'entrée. Je suis reparti sans trop d'espoir. Je le faisais presque par désespoir en fait. Et quelques jours après, j'ai reçu un code-fil d'Hector Bianziotti qui avait lu ce texte et qui me disait qu'on pouvait envisager sa publication. Donc c'était quelque chose d'inespéré, un peu comme ce prix Goncourt aujourd'hui est inespéré. Texaco, c'est la saga, la mémoire d'un quartier de Fort-de-France, d'un peuple, écrit dans une langue luxuriante pour partie créole. Une aura poétique baroque s'en dégage et vous envahit, mais peut aussi vous dérouter. Il est difficile pour qui entre face à ce livre avec les vieilles rigidités mentales de clarté, de compréhension, de réduction de l'autre à soi-même. Moi je crois qu'il faut se laisser emporter par l'altérité qui se trouve là, par la présence culturelle différente, par cette voix qui vient de loin et qui est proche quand même de nous et vivre la magie de ce verbe et ne pas tenter à tout moment une clarification, un raisonnement, une clarté, une transparence totale. Ne pas être cartésien. Ne pas être cartésien. Le discours que nous tenons de la Caraïbe, cette présence que nous avons dans la langue française, aura des réactions, aura un certain nombre d'effets sur les écrivains français. Eux aussi se répondront, se positionneront. Et ça, toute la littérature se trouvera enrichie par ce phénomène d'interactif entre les différentes expressions. Si l'on se souvient que le Nobel 92 a été un antillais anglophone, d'Erec Walcott, on en déduit que la littérature devient elle aussi planétaire. Enfin, Dutron se fait une scène. Il n'avait plus chanté en public depuis 20 ans. Il a choisi le Casino de Paris. Il a repris beaucoup de ses chansons écrites avec Jacques Lanzmann. Mais pendant 3 minutes, chaque jour, le spectacle prend un cours plutôt original et surprenant. Jacques Dutron passe à la question, mais c'est le journaliste qui passe une audition. Thierry Stampleur et Marc Félix ont tenté l'expérience avec bonheur. Moi, ça fait au moins 10 ans que j'attendais de revoir. La provoque, la sincérité, tout. C'était vachement longtemps que j'aime. Voici l'une des deux nouveautés que Dutron a décidé d'inclure dans son spectacle. 1h45 pour passer en revue ses plus grands tubes devant un public survolté, composé en majorité de 20-30 ans. Initiative amusante, Dutron interrompt chaque soir son concert pour une mini-interview sur scène et en public. Inutile de préciser qu'il est plus difficile que jamais d'obtenir des réponses précises aux questions posées. Par exemple, pourquoi y a-t-il tellement de chansons anciennes dans son spectacle ? Les anciennes, ils les connaissent, donc ils peuvent chanter à ma place. Justement, parmi ces anciennes chansons... Enfin, en même temps, on dirait. Parmi ces anciennes chansons, est-ce qu'il y a certaines chansons, finalement, que vous n'aviez pas vraiment envie d'interpréter, mais que vous vous interprétez pour leur faire plaisir ? Parce que vous savez qu'ils les attendent. Ah non, non, parce que d'après vous, je me force. On dit que le Dutron ne se déplace qu'en bande, c'est vrai, et pourquoi ? Qu'en quoi ? Qu'en bande, qu'il y a toujours... Il y a, paraît-il, toujours toute une bande de copains autour de vous ? Non, 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 pourquoi ? Ben, vous aussi, quand vous prenez le bus, je pourrais vous dire, il y a du monde autour de vous. Bon, on n'insiste pas et on écoute l'autre nouvelle chanson. Sentez, monsieur de l'humanité, dans notre belle fraternité. Il faut hurler avec les loups, ou prendre ses jambes à son cou. L'âmeute est prête, la chasse ouverte pour et monsieur, à votre père. Il n'y a plus une seule place de livres au casino de Paris, mais Dutron partira en tournée un peu partout en France, dès le début de l'année prochaine. Voyez-vous, j'aimerais mieux pas. Les programmes sur France 3 ce soir avec du cinéma, La bataille de Saint-Sébastien, un film d'Henri Verneuil avec Anthony Quinn. À 22h40 le soir sur la 3 avec Christine Ocrenne, que vous retrouverez un peu plus tard à 23h10 pour La Une, sur la 3 en compagnie de Serge-Julie et Philippe-Alexandre. Et puis à 20h très précise, la météo complète de Florence Klein. À demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.